Aré Rimbaud, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes photographe, merci d'être avec nous ce soir. Chaque photographe devait exposer une à six photos au maximum. Comment est-ce que vous, vous avez fait votre choix ? Comment est-ce que j'ai choisi mes photos ? Eh bien, j'en ai sélectionné trois qui me plaisaient le plus, en fait. C'était celle que j'avais prise pendant le Hura Tapairu et un autre gala de Orit Haiti. Et puis, je ne sais pas, en prenant ces photos, je me suis dit que ça allait être celle-là que je sélectionnerais pour une exposition. Donc, lorsque Matareva Photo et F16 m'ont approché pour l'exposition Ovoa, naturellement, ce sont ces trois-là qui me sont venus en tête. Alors, vous aviez tous un an pour travailler sur cette exposition. C'est suffisant, non ? Oui, c'est largement suffisant. Et puis, plusieurs photographes ont des clichés plus anciens aussi. Donc, l'idée, c'est de varier, en fait, ces clichés d'année en année, de montrer tout le panel de diversité de son travail. Comment vous la trouvez, vous, cette exposition ? Je la trouve magnifique. Vraiment, ça représente bien la diversité de sensibilité et de créativité de tous les photographes qui sont en Polynésie. Alors, justement, c'est une des seules expositions qui donne une visibilité publique au travail des photographes. C'est l'association F16 qui a mis sur pied la première exposition en 2009. Vous en faites partie. C'est vraiment une belle vitrine, donc, pour vous. Ah oui, oui, pour moi et pour tous les autres photographes, c'est une opportunité incroyable de pouvoir partager notre travail avec le public, en fait. Puisqu'on est 43 photographes, quand même, réunis dans cette exposition. Et donc, c'est une opportunité pour le public, également, de découvrir ce que les photographes locaux font. C'est une passion pour vous, la photographie. Est-ce que vous en vivez, aujourd'hui ? Oui, c'est vraiment une passion. Et oui, absolument, j'en vis. Comment on fait pour en vivre bien en Polynésie ? Quel est le secret ? Je pense qu'il faut avoir de la passion, d'abord. Il faut être extrêmement passionné. Il faut avoir un œil, évidemment. Et puis, il faut être une personne créative, en fait. C'est comme dans tous les métiers de la création. Il faut proposer des idées. Il faut avoir des projets, avoir des idées de projets. Et puis, il faut se lancer, tout simplement. Parce qu'on imagine qu'il n'y a pas grand-chose pour vous, pas beaucoup de tremplins. Donc, quand vous dites qu'il faut avoir des idées, vous vous tournez vers qui, par exemple ? Alors, il y a de la photographie dans l'événementiel, dans les mannequins, dans les marques, dans les entreprises. Donc, il y a quand même un marché local dans la photographie. Mais ensuite, c'est mieux de diversifier ses activités aussi, effectivement. Vous connaissez d'autres jeunes comme vous, vous avez 24 ans, qui veulent se lancer et faire ce métier ? Oui, je connais plusieurs autres jeunes qui sont plus jeunes que moi aussi et qui sont fascinés par la photographie et qui me demandent sans cesse, en fait, comment ils peuvent faire ou aller étudier pour développer leur œil de photographe. Donc, en tout cas, c'est possible. Allez, Grimbaud, merci. Je rappelle que l'exposition Ho-Ho a été à découvrir jusqu'au 21 mars au musée de Tahiti et des îles. Elle se déplacera ensuite au Méridien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci.